Sous-titrage Société Radio-Canada La Rouen en 1662, elle est une romancière, poétesse, dramaturge française saluée par l'écrivain et scientifique Bernard de Fontenelle et même comparée à Madame de Lafayette. Issue d'une famille protestante aisée, Catherine fréquente les milieux mondains et littéraires et signe son premier roman à l'âge de 17 ans. Chapeau l'artiste ! En 1685, la révocation de Lady Denon bouleverse la France. Cathy se convertit alors au catholicisme, outrage que sa famille ne lui pardonnera jamais. Dès lors, la jeune femme, qui ne se mariera pas, n'aura d'autres ressources que celles que lui procure sa plume. Quelle audace cette catoche ! Soucieuse de réussir, Catherine quitte un temps le roman et se lance à l'âge de 27 ans dans une carrière théâtrale avec des tragédies comme Laodami et Brutus qui rencontrent un vif succès. Trois fois lauréate du prix de poésie de l'Académie française et de l'Académie des jeux floraux de Toulouse, Catherine Bernard termine néanmoins sa vie retirée du monde, happée par la dévotion qui marque la fin du règne de Louis XIV. Elle renonce au théâtre à la demande de sa mécène Madame de Pontchartrain et s'éteint en 1712, seule et pauvre. Or, dès 1730 et bien après sa mort, commence une querelle qui n'a toujours pas fini de s'éteindre. Voltaire, faisant jouer son propre Brutus, se voit accusé de plagiat. Furieux, il dénigre la pièce de Catherine Bernard, puis l'attribue à Fontenelle. Ainsi débute l'effacement de notre chère Cathy de l'histoire littéraire. Jusqu'à ce qu'au XXe siècle, quelques chercheurs s'attachent à lui redonner une vie et une identité. Et pour la cité, mon dessin est de ne montrer que des amours malheureuses pour combattre autant qu'il est possible le penchant qu'on a pour l'amour. Et avec ça, tu auras le bouc, Coco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada